bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de on ne vous demande pas d'y croire alors c'est pas christelle aujourd'hui qui va nous accompagner sur le tchat mais mon fils lisandre donc vous pourrez évidemment poser comme d'habitude vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission je vais vous demander simplement d'écrire question avant de avant de la poser ça c'est pour lui faciliter la tâche il n'a que 11 ans mais voilà donc mais il va faire ça très très bien il va assurer comme je lui ai appris et comme christelle lui a appris ça c'est la la meilleure modératrice du monde donc il est il est à bonne école donc mon invité d'aujourd'hui est bio énergéticien auteur de nombreux livres et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir yannick vérité yannick bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation bonjour philippe et un grand merci et à toi de m'inviter sur ta chaîne je suis heureux d'être avec vous ce soir c'est partagé en tout cas yannick alors tu es ben tu es kinésithérapeute de formation maintenant tu es bio énergéticien comme je le disais tout à l'heure fondateur de la bio énergie quantique tu es auteur formateur conférencier mais alors comment on passe de la kinésithérapie vers des pratiques allez moins conventionnel c'est la frustration qui a été mon moteur en fait la frustration a été un merveilleux moteur chez moi puisque quand je recevais les personnes dans des soins de kinésithérapie ils avaient mal au dos cheville etc je parle pas d'un accident mais plutôt pour des cas effectivement de lombagie je sentais bien qu'il y avait une autre dimension que la dimension physique je sentais bien en discutant avec des personnes qu'en fait elles me racontaient leur histoire et intuitivement comme ceci j'arrivais à faire le lien me disant tiens mais j'avais pas cette connaissance et c'est effectivement la frustration de ne pas pouvoir mettre des mots et d'agir qu'en surface qui m'a poussé à me dire mais allez tu vas aller expérimenter tu vas aller explorer d'autres dimensions de cette personne donc j'ai commencé par l'ostéopathie où j'ai commencé à avoir effectivement un autre regard mais je sentais bien que c'était pas suffisant et effectivement ce qui m'a permis de m'ouvrir à cette dimension psycho émotionnelle ça a été un jour mon professeur d'ostéopathie qui nous montre un test kinésiologique et là je me suis dit mais waouh on aborde le domaine des émotions du vécu de la personne et en fait on va plus considérer un mal de dos mais on va considérer une personne avec une histoire et cette histoire qui quelque part comporte une souffrance se matérialise par le mal de dos et c'est comme ça que grâce à la frustration de ne pas pouvoir aider les personnes comme je le désirais et bien j'ai enrichi mon cursus avec des formations diverses jusqu'à aborder l'énergie éthique et ça c'est encore une histoire que je pourrai raconter ce soir qui m'a poussé ensuite à créer ma propre méthode voilà alors c'est quoi les principes de cette bio énergie quantique alors ça a commencé cette histoire énergétique par le fait que je suivais une personne qui avait des problèmes de dos je la suivais en ostéopathie en kinésiologie mais elle revenait toujours avec ce problème de dos et un jour elle vient me voir pour un autre problème et je dis mais où vous en êtes votre problème de dos il me dit écoutez je suis allé voir quelqu'un vous n'allez pas me croire mais depuis je n'ai plus mal je dis mais racontez moi elle me dit en fait cette personne m'a dit que d'une vie passée j'avais un couteau qui était planté dans le dos elle m'a enlevé ce couteau et j'ai plus mal et là je me suis dit mais c'est quoi ce truc alors au début j'ai un peu douté et j'ai dit écoutez je suis curieux donnez moi le nom de ce praticien je suis allé voir ce praticien et ça a été quelque part une révélation pour moi l'ouverture sur le monde énergétique donc je me suis formé à l'énergétique et là j'avais des résultats effectivement que je n'avais pas en kinésiologie ou en ostéopathie et un jour je suis tombé sur une conférence donc d'un chercheur qui s'appelle granul malais et là il parlait du double quantique et jusqu'à présent en énergétique je travaillais donc avec mes mains l'imposition je faisais des passes magnétiques je travaillais aussi avec des guides et ça a été une ouverture de conscience pour moi que d'entendre parler de ce double quantique je me suis dit mais ça veut dire que chaque personne est relié à une dimension supérieure qu'on appelle sa dimension supérieure ou son moi spirituel comme on veut l'appeler lui il appelle le double quantique et quand on connecte ce double quantique et bien ce double quantique peut arriver à régler des problèmes chez la personne c'est alors on se on se réglerait nous mêmes en fait notre problème grâce à notre double quantique c'est ça que tu veux dire tout à fait mais le problème c'est que souvent on ne pense pas possible de pouvoir dépasser notre souffrance notre maladie nos problèmes etc et que effectivement il est quand même plus facile pour une personne extérieure de faire appel à ce double quantique pour aller chez la personne régler les problèmes mais la personne elle même peut tout à fait connecter ce moi supérieur ce moi spirituel ce double quantique cette partie de nous mêmes qui n'est limitée par aucune croyance en fait par aucune limitation et qui fait le lien entre nous personnes physiques et ce qu'on appelle le champ des possibles c'est à dire le champ de toutes les matérialisations possibles qui est celui aussi de la pleine santé qui est celui de l'abondance etc et donc pour moi ça a été une révélation alors j'avoue que quand j'ai commencé je me suis dit non mais là tu fais du flanc c'est la fumisterie tu vas arrêter or il s'avère que la première personne que j'ai reçu avait une addiction à l'alcool et donc je me suis dit tu vas faire appel à son double quantique et tu vas demander à cette personne d'aller travailler sur la fréquence qui fait que cette personne avait une addiction et en fait cette fréquence c'était une mémoire familiale puisque son père avait un problème d'alcool le grand père avait un problème d'alcool donc il y avait la fréquence je dirais de l'addiction à l'alcool au sein de la famille et j'ai demandé à ce double quantique en appelant tout simplement de régler ça je me suis dit non mais là c'est bon tu fais n'importe quoi tu vas retourner à ta kinésiologie au moins tu maîtrises ton truc et il s'avère que la personne est arrivée donc pour sa deuxième séance trois semaines après en me disant je sais pas ce que vous m'avez fait mais je suis écœuré de l'alcool et là je me dis oh oh ça marche quand même il n'y a pas d'hypnose du tout là dedans tu n'utilises pas d'hypnose absolument pas du tout d'hypnose en fait le rôle du praticien est d'aller je dirais trouver en fait quelle est la fréquence qui est dissonante donc là il se met en rôle de l'inspecteur en fait d'un enquêteur ou d'un informaticien qui comme sur un écran avec des fichiers rechercherait le virus dans lequel fichier il est je pense que l'image de l'informaticien est meilleure et cet informaticien il va repérer le virus parce qu'en fait il peut pas dire mais tiens il y a un virus ok j'appuie sur i7 ça marche pas je dois aller chercher le virus la nature du virus donc là en l'occurrence chez cette personne c'était ce qu'on appelle une loi familiale relative à l'alcool et mon rôle en fait ça a été de connecter à partir de ce qu'on appelle le champ du coeur je vais vous expliquer ça le double quantique de la personne et il s'avère que le double quantique a réglé cette problématique pourquoi je dis le champ du coeur parce qu'il ya un institut qui s'appelle l'institut earth maths c'est à dire earth le coeur maths des maths le mathisme quelque part c'est un institut qui fait des recherches sur le champ énergétique du coeur et ils sont aperçus que le champ magnétique du coeur était 5000 fois plus puissant que le champ magnétique du cerveau et il faut que le praticien en fait arrive à connecter ce champ du coeur pour pouvoir faire cette demande au niveau du double quantique chose qu'une personne elle même n'arrive pas à faire pourquoi parce qu'en fait l'intention elle de guérir va partir de sa tête parce qu'elle a la volonté de vouloir guérir or le thérapeute lui est beaucoup plus dans un processus de neutralité est moins impliqué en fait et donc il peut aller descendre dans son champ du coeur dans ce qu'on appelle la compassion ou l'empathie je préfère l'empathie et demander à ce double quantique en fait de pouvoir régler cette fréquence on va pas demander la guérison d'un problème on va demander en fait que cette fréquence qui est une fréquence dissonante pour la personne un virus informatique en fait soit neutralisé toi ton rôle c'est de contacter à chaque fois le double quantique qui va lui repérer la fréquence que tu vas lui demander de de réharmoniser ou c'est ça en fait le praticien c'est lui qui va repérer la fréquence une fois qu'il a repéré cette fréquence qui est dissonante quand je parle fréquence c'est une information en fait je prends un autre exemple ça peut être l'information du manque d'argent parce que dans la famille il ya eu des mémoires de faillite par exemple et donc je quelque part intrinsèquement cellulairement je détiens cette mémoire de manque d'argent à cause de cette faillite et donc on a des systèmes de lecture qui vont faire qu'on va pouvoir repérer quelle est la fréquence qui est dissonante et d'où elle vient et une fois qu'on l'a repéré en fait il suffit d'étalonner cette fréquence et de la placer je dirais de de moduler la fréquence comme quand on cherche sur une bande fm on a par exemple une fréquence mais il ya des grésillements qu'est ce qu'on fait on va chercher à réétablir et en fait ça par contre c'est le double quantique qui va s'en occuper raison pour laquelle j'ai appelé ça la bio énergie quantique parce qu'à partir de là je n'ai plus fait d'imposition des mains je n'ai plus beaucoup moins je n'ai plus travaillé avec des guides de personnes j'ai travaillé le double quantique et on est vraiment dans une histoire de fréquence c'est à dire qu'il faut on explique aussi aux patients que s'ils matérialisent quelque chose qui le gêne dans sa vie puisqu'on on est à la je dirais au départ de ce processus de création de matérialisation c'est parce qu'on détient des informations inconscientes des fréquences qui partent de nous que l'on émane et qui vont créer cette matérialisation et en fait eh bien il s'agit d'aller repérer cette fréquence là où elle a commencé et de demander au double quantique de rétalonner cette fréquence ce qui est génial c'est que ça va faire partir ce qu'on appelle les pollutions énergétiques ou mentales qui vont faire que la personne comme elle n'a plus ce virus informatique eh bien elle va pulser autre chose en fait il n'y a pas besoin de machines spéciales parce que je sais qu'il existe des machines qui repèrent des fréquences voilà des fréquences désharmonieuses voilà est-ce toi c'est pas la peine toi tu tu es en contact avec ton consultant et tu en appelles au double quantique quand quand tu as c'est toi qui repère la fréquence qui donc comment tu la repères tu la repères simplement mentalement avec en fait on fait on fait le travail de ces machines dites quantique en fait d'accord c'est vrai qu'il existe beaucoup de machines quantiques et en fait on fait ce travail là c'est à dire que la machine quantique va repérer grâce à un système les fréquences qui sont dissonantes et va réinformer en fait ces fréquences pour qu'elles ne soient plus dissonantes c'est le système de ces machines quantiques je j'abrège et en fait le praticien va repérer lui par un système de ressentis par un système de tests dans plusieurs sortes de tests notamment ce qu'on appelle le test du clair ressenti mais on fait beaucoup appel à la canalisation en fait et pour étayer cette canalisation on va tester sur la personne ça peut être un test en kinésiologie avec le test musculaire ça peut être un test par le clair ressenti on va vérifier par le test que l'information que l'on a trouvé le virus que l'on a trouvé c'est bien celui ci qui est impliqué et en fait comme la personne devant son ordi avec la machine quantique va appuyer sur reset pour réinformer nous on fait appel au double quantique qui va réinformer cette fréquence là et ce qui est génial c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est génial ces machines quantiques parce que quelque part elles rationalisent ce procédé quantique mais on s'aperçoit que eh bien l'humain est capable de faire la même chose on pourrait tous auto guérir uniquement en est ce qu'il est ce qu'il faudrait tous faire appel à notre double quantique justement le but est effectivement le but c'est effectivement de pouvoir faire appel à ce que est ce qui nous écoute ce double quantique quand on l'appelle il est tout le temps disponible tout le temps disponible est ce que j'avais trouvé génial la conférence de grani mallet c'est que lui décrivait en fait que il fallait dans un état particulier presque pré hypnotique quelque part entre la veille et le sommeil pour pouvoir connecter ce double quantique pour lui demander justement de régler la fréquence de ce qui nous encombre dans notre vie d'accord si j'ai un problème par exemple c'est pas forcément un problème physique peut-être un problème relationnel qui fait que tous mes couples vont à l'échec par exemple d'accord parce que j'ai des mémoires dans ma famille de couples qui se sont cassés la figure et donc il explique que on se met effectivement en état de sommeil mais de sommeil conscient de présommeil pour aller connecter ce double quantique ça c'est quand on veut appeler soi même son double quantique pour travailler directement avec lui en fin de neutraliser le mental et cette volonté à tout prix de guérir parce qu'on cette volonté quelque part ce désir mais trop important placé au niveau mental empêche que l'intention parte du coeur le praticien lui n'est pas concerné par ça donc en fait il n'a pas besoin de se mettre dans un état pré hypnotique dans un état entre la veille et le sommeil puisqu'il apprend à se placer au niveau du champ du coeur et à pouvoir connecter ce double quantique de la personne à partir du champ du coeur mais la personne si elle sait effectivement en état de relaxation profonde se placer elle peut tout à fait demander à son double quantique d'aller repérer enfin pas d'aller repérer d'aller neutraliser cette fréquence sauf que on s'est aperçu au fil des années que c'était important d'aller quelque part déceler la cause à partir de quel moment cette information elle a commencé ça veut pas dire que c'est pas efficace si on ne trouve pas la cause mais ça va je dirais on fait un soin plus global qui va durer beaucoup plus dans le temps si on a repéré on repère la cause et ça c'est le rôle du praticien il ya des causes des fois qui sont compliquées à trouver et qui peuvent revenir à l'enfance qui peuvent qui peuvent les causes qui ont eu lieu alors je sais pas si on y croit ou pas ou en vie antérieure pourquoi pas comment on peut savoir si c'est une cause qui est arrivé quand on avait un entre 1 et 3 ans c'est pas évident d'avoir vraiment ce qui est génial c'est que le corps parle il ya une technique qui s'appelle la micro kinésie par exemple qui dans un toucher fin du corps arrive à déceler à tel âge à tel âge on a eu un processus la kinésiologie pareil on arrive à communiquer avec le corps via le test musculaire pour précisément trouver l'origine du problème à quel moment là c'est le double cortique qui va répondre non ça c'est nous qui allons chercher nous même d'accord d'accord c'est quand je dis nous c'est le praticien qui va chercher avec un test de micro kinésie un test de kinésiologie un test de clair ressenti il peut même chercher au pendule en fait d'accord donc il va avoir un test pour déceler l'origine multifactorielle ce qui est bien important c'est de comprendre la multifactorialité d'une pathologie en fait nos pathologies naissent à différents moments c'est à dire qu'elles sont déclenchées dans notre vie consciente par un événement mais elles ont des racines dans notre enfance ou dans la vie intra utérine ou dans le générationnel ou dans nos vies passées et je suis quelqu'un qui ne croyait mais alors absolument pas du tout aux vies passées pour moi les vies passées quand j'étais ostéopathe c'était un délire mystique parce que quand j'allais dans des stages tout le monde avait été la descendante d'Efertiti ou etc je me disais mais voilà je me disais non mais les vies passées c'est un grand fourre-tout parce qu'on n'arrive pas à expliquer et pareil c'est ma pratique qui m'a montré que les vies passées mais quelque part on devait s'ouvrir ça parce que c'est des patients qui du fait que je n'arrivais pas à régler certaines problématiques aller voir d'autres praticiens et arriver à régler leurs problématiques quand on remontait aux vies passées et j'ai eu la chance un jour de pouvoir vivre un état de conscience modifiée en étant éveillé et d'avoir accès à une de mes vies passées alors que je ne m'y attendais pas du tout et là je me suis dit waouh c'est que ça fonctionne j'étais donc j'étais allé visiter un monastère et j'ai eu un flash de me voir en tant que moine et là je me suis dit c'est quoi cette vision je m'y attendais pas du tout et quand je rentre dans l'église je me dis mais cette église tu la connais quoi et à partir là je me suis ouvert aux vies passées et donc j'ai pu aller chercher des origines effectivement dans les vies passées et donc le praticien qu'est ce qu'il va faire par un moyen de test il va tester à quel moment à commencer que ce soit dans l'enfance dans la vie passée etc où ça a commencé et quelle est l'origine en fait puisque en fait ce qui se produit c'est qu'on peut avoir tout à fait un conflit à l'alcool parce que dans une vie passée ou dans la génération il y a eu une mémoire de noyade la mémoire de noyade constitue ce qu'on appelle un conflit au liquide et ce conflit au liquide dans les générations qui suivent peut se matérialiser par un problème avec l'alcool qui était un problème au liquide comme une mémoire de noyade dans une troisième ou quatrième ou cinquième génération peut comme c'est un conflit au liquide donner un problème de liquidité en fait et donner des problèmes avec l'argent et ça c'est le job du praticien d'aller trouver ceci et de mettre en lumière en fait cet énigme qui se produit et une fois que le praticien a trouvé cet énigme là il demande au double quantique de neutraliser l'information le double quantique n'intervient qu'à ce moment là c'est pas lui qui va chercher l'origine c'est pour ça que c'est difficile pour une personne elle-même elle peut faire le double quantique mais la première c'est qu'elle va pas arriver à dénouer ce fil en fait et toi tu avais déjà ces facultés quand tu étais ostéopathe quand tu faisais tes formations de voir de voir tout ce que tu vois de ressentir tout ce que tu ressens absolument pas moi j'étais fermé comme une huître fraîchement récolté en fait je percevais dans mes mains l'énergie quand on est ostéopathe puisque on apprend le faire d'accord mais je pressentais qu'il pouvait y avoir autre chose mais je ne percevais pas qu'il pouvait y avoir autre chose je me questionnais en me disant mais c'est pas possible que cette personne au niveau de la radio on trouve rien et pourtant la même vertèbre récidive à chaque fois je suis tout le temps en train de corriger cette vertèbre les ostéopathes connaissent bien ça ces vertèbres récidivantes qui font que chaque fois la cervicale qu'on traite elle tient pas et donc je me questionnais en me disant mais pourquoi il ya quelque chose qui fait que ça tient pas et j'ai pas l'outil en fait dans les mains pour pouvoir aider cette personne et c'est donc en formation de formation en formation et puis dans en recherche et comme je disais des patients qui disaient je suis allé voir tel praticien ou où j'ai entendu cette chose là et en me questionnant me remettant en question tout le temps et bien j'ai commencé à ouvrir mes perceptions petit à petit c'est venu progressivement jusqu'après pouvoir lire dans la personne comme un livre ouvert en fait donc c'est un entraînement pourquoi parce que on a tous on est tous munis on pense que c'est des dons mais c'est pas des dons on est tous fournis avec un kit je dirais de perception extrasensorielles qui est l'intuition la clairaudience la clairvoyance la clairinformation et que eh bien on a la possibilité de travailler d'entraîner comme on va entraîner un muscle on peut entraîner ses perceptions pour qu'elle soit de plus en plus fine de plus en plus efficace de plus en plus rapide et c'est ce que j'ai fait en fait c'est là dessus que je forme les praticiens pour que eh bien d'un statut où je ne perçois pas les choses ils arrivent à percevoir ce qui s'est passé dans une vie passée ils arrivent à percevoir les émotions de la personne quand elle était dans le ventre de la mère ils arrivent à percevoir l'émotion du père au moment de la procréation et tout ça c'est par l'entraînement de nos perceptions extrasensorielles et en travaillant ça un peu tous les jours par des processus et par des exercices parce qu'il faut que ça reste ludique et bien la personne en quelques mois arrive à percevoir des trucs de dingue sur la personne et dire ben voilà il vous est arrivé ça il y a eu ça à ce moment là etc on va réinformer cette fréquence de façon à ce que ça puisse disparaître et que vous puissiez matérialiser autre chose dans votre vie en fait doit s'est passé aussi par une retraite en Inde alors effectivement j'ai pas mal fait de méditation en Inde etc mais tant que j'avais cette volonté parce qu'en Inde il parle beaucoup de réalisation on parle de la réalisation du soi et c'est vrai que les enseignements en Inde m'ont permis de comprendre ce que c'était l'ego etc mais j'avais cette volonté mentale de me réaliser et je méditais beaucoup 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 mais avec cette volonté là et c'est justement à partir du moment où j'ai lâché la volonté de me réaliser et de me dire ben écoute tu laisses venir ce qui est à venir quoi je me mets dans l'accueil et non pas dans la volonté de faire ça m'a permis de voir que j'étais beaucoup dans la volonté de faire et pas assez dans l'accueil c'est à partir du moment où je me suis mis dans l'accueil que j'ai commencé à développer mes perceptions extrasensorielles c'est ça le lâcher prise ouais c'est ça je m'apercevais que je méditais mais pas dans le lâcher prise dans l'objectif de me réaliser et je me suis dit mais arrête de courir après on fait ça parce que tu sais pas si tu te réaliseras dans cette vie là et est-ce que c'est important de se réaliser est-ce que c'est aussi important que ce que tu le penses et en fait du jour au lendemain j'ai arrêté les méditations je dis pas ok place toi dans l'accueil donc va dans la nature et arrête de méditer arrête d'avoir cette volonté reste juste dans l'observation de ce que tu perçois dans tes cinq sens en fait parce qu'on est vivant à travers ces cinq sens et non pas à travers la volonté d'atteindre un résultat et ce que je m'aperçois c'est que mes élèves arrivent beaucoup avec cette volonté de vouloir déployer leur perception et tant qu'ils sont dans cette volonté il n'y a rien qui se passe parce que le mental est à l'oeuvre à partir du moment où ils vont être dans l'accueil de dire ok simplement juste observe ce que tu ressens là il ya tout qui s'ouvre c'est magique n'était pas compliqué pour toi parce que moi je te ressens toi quelqu'un de très actif tu dois voir le petit vélo un petit peu qui tourne dans la tête c'était pas compliqué de se dire bon allez je vais lâcher prise je vais aller maintenant dans la forêt et puis je vais essayer de ressentir ce qui se passe de me sentir moi avec la nature je sais pas tu as dû avoir une réflexion et peut-être peu de frustration au départ non alors c'est vrai que on a l'impression que ça va être compliqué et en fait ce petit vélo eh bien c'est ok qui tourne je le laisse tourner en fait j'essaie pas de l'arrêter ce petit vélo juste je vais l'observer et l'image que je prends c'est ok je suis un pêcheur au bord de l'eau en fait et je je vois sur la rivière des bateaux qui passent alors au début je regarde des bateaux je regarde les gens je regarde les enfants qui s'amusent dans les bateaux etc je suis pas forcément concentré sur ma ligne mais le fait est que je vais vraiment me concentrer sur ma ligne et les bateaux à un moment donné je vais plus les voir passer pourtant ils existent toujours et donc qu'est-ce que j'ai fait dans la nature je me suis dit tiens je vais fixer mon attention sur un fourré par exemple sur un buisson d'accord et je vais juste re comment dirais-je me connecter à ce buisson comme si j'étais le buisson en fait qu'est-ce que je ressens quand je me connecte à ce buisson ben tiens je sens mon énergie qui qui s'expand je sens que mon respiration se fait plus ample est-ce que je ressens des frissons est-ce que je ressens est-ce que je ressens quelque chose d'abord et petit à petit et bien je me suis aperçu que en connectant à tel arbre j'avais telle sensation en connectant à tel buisson j'avais telle sensation j'avais des perceptions différentes et c'est venu comme ça et donc maintenant j'accompagne les groupes à dire ok maintenant vous connectez à un marronnier vous connectez à ça et vous me dites en fait là où il agit ce qui fait que sur vous etc et c'est bluffant parce qu'un groupe de 20 personnes arrive à avoir la même réponse alors qu'ils connaissent pas du tout la symbolique du marronnier en tout cas ça me sert beaucoup à moi aussi parce que je vais faire pareil maintenant on va arrêter on va arrêter le petit vélo un petit peu qui arrête pas de de faire le tour de france dans ma tête quoi exactement et le vélo en fait s'arrête tout simplement à partir du moment où on va se connecter et se dire ok je reste dans l'accueil mais je n'ai pas la volonté d'arrêter le vélo d'accord parce que tant que j'ai la volonté d'arrêter le vélo j'entretiens ce vélo en fait donc c'est ça le lâcher prise c'est que j'arrête de vouloir atteindre un résultat juste je m'ouvre comme quand on va je sais pas moi quand on va caresser un animal il y a l'image d'un cheval qui me vient quand on caresse un cheval on est avec le cheval on est avec l'odeur du cheval on est avec cette force qui est là qui habite ce cheval on est avec cette cette douceur qui est là juste on est on est là en fait on est là alors il y a une question que je voulais te poser je l'ai marqué cette question parce que je je sais en regardant ton site internet c'était pour parler de la réalité alors tu dis que notre fréquence crée notre réalité alors ma question c'est est ce que nous vivons chacun dans une bulle avec une réalité physique qui nous est propre ou alors est ce que c'est l'ensemble des bulles de tout le monde qui crée une réalité commune ou là est ce que tu vois ce que je veux dire mais c'est une question que je me suis toujours posée c'est pour ça tout à fait alors effectivement nous vivons d'une part une réalité qui nous est personnelle d'accord et quand je dis que tout part de soi c'est pas on a toujours tendance à penser que tout part de nos pensées et que si je pense que je vais avoir l'abondance je vais avoir l'abondance ça serait si c'était aussi simple bien tout le monde serait millionnaire d'accord en fait quand on parle de fréquence c'est bien entendu nos pensées mais aussi ce que l'on ressent nos émotions mais c'est aussi les mémoires qui nous habitent ce qu'on appelle les mémoires cellulaires c'est à dire tout le vécu de notre généalogie des vies passées et donc tout ça c'est ça notre fréquence ce qui fait que je peux avoir des pensées positives et pour autant être confronté à une réalité qui n'est pas agréable à vivre parce qu'il ya aussi mon âme ce qu'elle a choisi mon choix d'âme mon choix d'incarnation et donc notre matérialité et bien ce qu'on va matérialiser dépend de cette fréquence et bien entendu aussi et grandement de notre choix d'âme mais aussi de nos orientations émotionnelles et des orientations de notre pensée donc c'est vraiment un melting pot de de différentes informations qui créent notre réalité et moi je j'ai beaucoup observé les personnes par exemple qui qui accédaient à certaines à une certaine abondance et d'autres qui n'y accédaient pas et donc on voit bien que la différence elle est majeure les personnes qui savent qui accèdent à l'abondance bien ne pense pas au manque financier on est bien d'accord il ya un autre état d'esprit il ya une autre fréquence qui est 22 par rapport aux personnes qui sont dans le manque financier donc il ya ce que je crée de ma réalité personnelle mais il ya aussi une réalité collective on voit bien dans ce qui se passe dans le monde et en fait le maître que je suivais et j'avais trouvé cette image génial et je l'ai gardé disait en fait l'humanité est régie par deux immenses réservoirs d'énergie vous avez un réservoir d'énergie dite positive et un réservoir d'énergie dite négative et en fait nous avons une responsabilité personnelle dans le fait de nos pensées de nos émotions qui va soit alimenter le réservoir d'énergie positive soit alimenter le réservoir d'énergie négative et il disait donc par les pensées que j'ai je vais nourrir l'un ou l'autre et en fait il ya un meurtrier ou quelqu'un qui veut faire un mauvais coup à l'autre du bout du monde qui va se servir dans le réservoir d'énergie négative et en fait moi en alimentant par mes pensées ce réservoir d'énergie négative si j'ai tout le temps des pensées négatives et bien je vais permettre à ce criminel de pouvoir passer à l'action parce qu'il va se servir dans ce réservoir d'énergie négative il va lui donner de la force exactement comme la personne qui veut faire du bien qui veut monter une une oeuvre caritative ou faire une chaîne pour aider les autres je vais lui donner de l'énergie en alimentant moi à mon humble niveau ce réservoir d'énergie positive ça veut dire qu'on est tous reliés les uns et les autres et que j'ai ma propre responsabilité aussi dans le fait de ce qui se passe bien dans le monde et ce qui se passe moins bien aussi dans le monde puisque nous sommes tous interreliés donc ça se joue à deux niveaux comment tu tu l'as su qu'on était tous reliés parce que bon effectivement effectivement le lit dans les livres en certains livres est-ce que toi tu as eu des messages de cette heure que nous étions tous un relié avec des énergies que l'on pouvait créer des égrégores est-ce que c'est 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 parce que tu les as lu ou c'est parce que tu l'as ressenti est-ce que tu tu as eu des messages alors au début je l'ai pas lu c'est pas quelque chose que j'ai lu c'est quelque chose que ce fameux maître indien nous a donné comme information et puis c'est resté c'est resté parce que ça m'a marqué et ensuite quand j'ai développé effectivement mes acuités comme ceci et bien c'est quelque chose qu'on ressent tout à fait en fait chez une personne on va très très vite ressentir qu'elle peut être reliée à un égrégore positif ou négatif par exemple qui va avoir une emprise sur elle et c'est quelque chose qu'on arrive à ressentir qu'on arrive à percevoir même à voir et là j'ai eu confirmation de ce qu'il disait en fait et là je me suis dit mais waouh il nous a pas vendu du vent c'est quelque chose qu'on arrivait à percevoir dans la mesure où quand on arrive à couper cet égrégore et bien la personne arrive à changer sa matérialité en fait donc c'est quelque chose que j'ai pu moi observer chez les autres je l'ai plus observé chez les autres que chez moi par exemple d'accord mais en tout cas c'est quelque chose d'observable que nous sommes tous interreliés j'ai même vu moi aussi je dirais on le voit dans les lectures qu'on peut faire en bioénergie parce qu'on fait ce qu'on appelle une lecture et un bilan puisqu'on ne pose pas de diagnostic des mains mises comme ceci et je voyais carrément une main au-dessus de la personne en me disant mais waouh il y a une main qui est sur cette personne et en allant identifier cette main comme ceci on pouvait identifier la main d'un groupe religieux d'un groupe commercial par exemple d'accord d'un parent qui avait la main mise ce qu'on appelle la main mise et bien cette main mise elle est vraiment matérialisée dans l'invisible dans l'énergétique par l'énergie d'une main comme ça qui vient prendre la personne et qui l'empêche d'être libre qui c'est qui t'envoie cette métaphore de la main est-ce que c'est le double quantique qui te montre une main qui est au-dessus de la tête de ton consultant pour que tu comprennes est-ce que c'est l'univers je ne sais pas un guide ou c'est toi qui vois vraiment une main qui est au-dessus de sa tête c'est intéressant cette question pourquoi parce que chaque praticien va avoir une perception différente en fait en fait il faut savoir qu'on est entouré de ce qu'on appelle un champ informationnel d'accord de la même manière que nous sommes entourés d'ondes de fréquence qu'on ne voit pas par exemple les ondes de radio nous ne les voyons pas et pour autant elles sont véhiculées dans l'espace d'accord je dis autour de nous et bien nous avons cette capacité de percevoir une information quand on est connecté à une personne et de prendre par exemple comme on va sélectionner chéri FM et bien quand on est connecté à cette personne on va avoir un relais informationnel qui est le relais de son histoire et je capte cette information au niveau de mon cerveau et en fait c'est mon cerveau qui, mon cerveau droit qui percevant cette image cette fréquence va la convertir en image qui soit je dirais la plus compréhensible dans mon système de données dans mon système de référence d'accord par exemple je me connecte à une personne et je peux voir si cette personne elle a une corde autour du cou est-ce que ça veut dire que pour autant cette personne s'est pendue dans une autre vie ou qu'elle a un membre de sa famille qui s'est pendu absolument pas c'est là où il va falloir que le praticien ait un système de référence qui soit bien codé en fait parce qu'il a vite fait de partir en voyant une personne autour du cou de percevoir ça en disant dans une autre vie vous avez été pendu non ça peut être tout simplement que cette personne là elle est dans une situation financière où elle se sent prise à la gorge par exemple ou eh bien elle s'est mariée elle a la corde autour du cou j'allais dire mais je me suis dit je vais pas faire de l'humour là quand même d'accord donc on a la responsabilité en tant que praticien de ne pas envoyer n'importe quoi non plus à la personne mais pour autant j'ai reçu la même image que cette personne soit dans une situation financière étriquée qu'elle ait un corps autour du cou elle soit pendue j'ai la même image c'est à moi ensuite de questionner mon système référentiel pour savoir de quoi parle cette image parce qu'en fait l'information elle a été celle de la corde autour du cou ni plus ni moins et en fonction des tests que j'ai je vais pouvoir dire ok c'est ça ça et ça une fois que je reçois cette image là là je peux demander au double quantique d'aller quelque part neutraliser cette information de dire mais moi j'ai plus envie d'écouter chéri FM je verrouille je vais écouter Skyrock par exemple et cette cette appel au double quantique est-ce que nous dans la vie de tous les jours je parle de toutes les personnes lambda celles qui nous écoutent celles qui vont nous écouter est-ce qu'elles le font pas parfois est-ce que c'est pas un phénomène naturel de le faire peut-être pendant la nuit pour te soigner est-ce que c'est est-ce qu'on booste pas avec un praticien comme toi cette guérison j'ai un peu le mot guérison je le mets entre guillemets toujours mais est-ce que c'est quelque chose de naturel en fait en nous de faire appel à ce double quantique alors on a plus tendance à faire appel à nos anges gardiens à nos guides d'accord mais cependant quand on va alors faut-il encore avoir cette conscience mais quand on va en demander à l'univers par exemple quand on s'adresse au ciel on s'adresse plus à nos anges à nos guides à peut-être inconsciemment moi je parle de ceux qui ne sont pas au courant de tout ça tu vois quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel peut-être qui peut pratiquer l'autoguérison mais sans le savoir et bien il fait appel à son double quantique mais peut-être dans ses rêves je ne sais pas peut-être que c'est quelque chose de naturel voilà c'est ma question pour faire appel au double quantique il faut faire appel quand même voilà il faut faire appel de manière consciente au double quantique et pas dans un état de sommeil c'est vraiment dans un état où je suis entre cet état de veille et de sommeil mais je suis encore là conscient en fait et soit je fais appel à mon double quantique parce que j'en ai entendu parler soit effectivement c'est comme si je me connectais à une dimension supérieure de mon être quand je demande à l'univers que cette chose dans ma vie se résolve en fait que cette difficulté se résolve là effectivement inconsciemment on peut l'appeler il y a quand même une demande consciente qui doit être faite on est toujours obligé de demander demandez vous recevrez et si on ne demande pas le double quantique il n'a pas la compassion et le peut-être la pitié de nous de nous soigner de nous guérir non parce qu'en fait lui il n'est pas dans un système de compassion la compassion c'est quelque chose qui est humain en fait et c'est nous mais dans notre fréquence illimitée faut-il comprendre que nous avons une fréquence illimitée illimitée parce qu'il n'est limité par aucune croyance c'est vraiment le lien entre nous notre moi limité et ce champ informationnel entre nous et le grand buffet de la vie en fait mais très souvent quand on est dans son système de limitation dans nos croyances on pense qu'on a plus droit au crouton dans le buffet de la vie qu'au langoust et donc c'est ça en fait qui se produit et donc je ne sais plus où j'en étais c'était je suis parti tu parlais du crouton ouais je parlais du crouton le buffet de la vie ce double quantique donc c'est pas comme des guides ou des anges d'accord qui sont des entités spirituelles des présences spirituelles et encore que il est dit que ils sont soumis à la loi du libre arbitre ça veut dire qu'ils ne peuvent pas agir pour nous c'est à nous de faire un pas vers eux en fait comme un patient quelque part doit faire le pas vers un praticien comme le patient doit faire un pas vers sa guérison même s'il n'est pas accompagné d'un praticien il doit faire le pas vers sa guérison c'est à l'humain en fait de faire le premier pas et quand on fait le premier pas effectivement ils vont faire le deuxième mais moi je dois faire 50% du chemin pour pouvoir accéder en fait à ce que je veux je ne peux pas rester avec mon canapé mes chips et ma bière devant la télé et attendre qu'il y ait un miracle qui se produise je dois me mettre en marche en fait et donc le double quantique répond à cette même loi du double arbitre je dois me mettre en marche vers lui pour que lui puisse faire quelque chose pour moi parce que sinon c'est quelque part trop facile et on ne fait pas appel en fait à ce désir à cette intention qui est que je veux améliorer ma vie je veux évoluer etc pour toi les anges et les guides existent quand même ? j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec eux et j'ai eu cette expérience extraordinaire en fait parce que quand je faisais des soins avant de faire appel au double quantique je faisais appel aux guides aux anges parce que j'avais fait des formations et des écoles qui je dirais dispensaient cet enseignement et donc un jour je connecte l'ange gardien d'une personne et là je sens une énergie phénoménale qui ne correspond pas à celle d'un ange gardien pourquoi ? parce qu'on faisait par un système de déplacement le fait de sentir l'énergie de cet ange qui se déplaçait et là ça m'interpelle parce que là je sens une énergie colossale et je dis à cette personne vous croyez aux anges gardiens et elle me dit mais je lui parle toute la journée en fait alors dans le sens qu'elle faisait toujours appel à lui et bien j'ai dit continuez parce que vous voyez en faisant appel à votre ange gardien vous lui donnez tellement une énergie colossale que vous lui avez permis de prendre l'ampleur dans votre vie et de ne plus avoir la constitution d'un ange gardien mais celle d'un archange et là j'ai eu confirmation que effectivement quand on communiquait avec eux et bien quelque part on leur permettait d'agrandir leur champ d'énergie leur impact leur influence dans notre vie donc c'est là à partir de là que j'ai eu cette vérification et pourquoi je fais moins appel à eux parce que justement le double quantique c'est notre dimension spirituelle intrinsèque et donc ça me paraissait plus logique de faire appel je dirais à notre dimension intrinsèque spirituelle à notre moi spirituel notre dimension la plus élevée que de faire appel à un guide mais l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre loin de là avant de passer aux questions des internautes je voulais te poser une question très généraliste quels sont pour toi les secrets du bonheur est-ce que c'est de faire appel et de travailler tout le temps avec son double quantique les anges et les guides et puis la route va être tracée elle va être toute belle ou alors je ne sais pas est-ce que tu as une réponse alors s'ouvrir à toute cette dimension pour moi ça m'a permis de donner un autre sens à ma vie en fait d'ouvrir un champ incroyable quand on commence à connecter l'invisible ce champ d'énergie les anges les guides ou on l'appelle comme on veut en fait ça permet d'ouvrir sa conscience sur autre chose que la matérialité le danger c'est de ne vouloir vivre qu'avec ça et d'en oublier la matérialité et quelque part on voit beaucoup de praticiens ou de personnes qui s'intéressent à ça mais qui sont déconnectés qui ont une tendance un peu mystique je dirais et puis à vouloir aussi partir que dans cette dimension là et de parler plus que de ça or nous avons une dimension matérielle qui essaie de l'ancrage ici et maintenant de devoir assumer une contingence matérielle financière etc d'accord et pour moi c'est vraiment important de vivre effectivement avec cette dimension là mais pas qu'avec cette dimension là c'est à dire que moi si je prends l'apéro avec des copains je ne suis pas avec les guides les anges et le double quantique je suis en train de boire un bon verre de vin avec des potes point barre ce que je me suis aperçu qui moi me donnait du bonheur et oui du bonheur et c'est vraiment ce que je conseille aux personnes c'est plus de cultiver la flexibilité parce qu'en fait on a tendance à je dirais sectoriser les choses à dire moi dans ma vie je ne veux que du positif je ne veux que du spirituel je ne veux que de la lumière et tout ce qui est ombre j'en veux pas tout ce qui est désagréable je veux pas tout ce qui est négatif je veux pas or la vie c'est pas que la lumière la vie c'est de l'ombre et de la lumière d'accord et dans la mesure où j'accueille cette ombre j'accueille les événements négatifs parce qu'ils viennent m'enseigner quelque chose je vais être dans la flexibilité dans l'adaptabilité et c'est cette flexibilité qui va me permettre d'accéder au bonheur c'est pas je veux que du négatif je veux que du positif et je suis malheureux quand je n'ai pas accès à ce positif et donc ça veut dire que notre état de bonheur il est lié intrinsèquement à ce qui se passe autour de nous alors que notre bonheur ne peut pas être lié à ce qui se passe autour de nous il est lié à la vie et la vie c'est quoi ? c'est l'imperménence c'est ben ouais un jour j'ai mal un jour je suis bien et c'est ça en fait si j'accueille le fait le jour où je suis mal ben là j'accède au bonheur beaucoup de réponses en tout cas bravo on va passer aux questions des internautes super voilà et je remercie évidemment mon fils Lisandre qui a bien travaillé a priori qui m'a envoyé toutes les questions elles sont bien là je regarde et il y en a pas mal donc c'est parti on va commencer avec Virginie qui est ce oracien et quelle forme d'ostéopathie qui est ce oracien je ne sais pas on ne sait pas bon on va passer désolé Virginie je ne sais pas on va commencer on va continuer avec Peace est-ce qu'il y a des problématiques qu'il n'arrive pas toujours à guérir avec sa méthode méthode du double quantique bien sûr et plein plein de problématiques que nous n'avons pas à guérir quand c'est un choix d'âme de ne pas guérir on ne peut pas aller contre le choix d'âme quelque part et là je vais parler d'un ami que j'ai perdu il y a quelques années avec qui j'ai écrit un livre c'était un gynécologue et quand il est venu me voir en fait ce n'était pas encore un ami c'était juste le gynécologue qui avait donné naissance à mes deux enfants et quand j'ai vu arriver j'ai été super surpris il me dit j'ai un cancer de la vessie et je travaillais déjà le double quantique et là j'ai eu l'information clairement qu'il ne guérirait pas de ça alors bien sûr que je ne lui ai pas dit je n'ai pas dit vous n'allez pas guérir c'est une évidence donc je l'ai accompagné du mieux que j'ai pu j'ai permis d'accéder à des guérisseurs philippines d'aller faire plein de choses de comprendre de travailler sur son arbre généalogique etc mais donc il a guéri à un certain niveau parce qu'il a guéri quelque part beaucoup de choses dans son arbre généalogique il s'est ouvert considérablement à la spiritualité à laquelle il n'était pas ouvert donc il a guéri plein de choses quelque part en lui mais il n'a pas guéri de son cancer puisqu'il est décédé de son cancer et donc c'est en ça que je dis que bien entendu il y a plein de choses qu'on ne guérit pas sinon au dessus de mon cabinet il y aurait marqué à la grotte de Lourdes et même à Lourdes on ne guérit pas tout en fait c'est pour ça que je ne parle jamais de guérison c'est vraiment difficile pour moi de parler de guérison parce que quelque part c'est comme si on promettait quelque chose par contre je promets toujours aux personnes qu'elles vont comprendre pourquoi elles ont ça dans leur vie et le fait de comprendre ce qu'on a permet de mieux le vivre en fait ok mais il est évident qu'on vit avec des traumatismes une personne qui a perdu son enfant et bien on ne peut pas lui dire mais vous allez guérir de ça par contre le fait qu'elle puisse comprendre qu'il y a tout un cheminement d'âme et que son enfant au niveau de son âme aussi a choisi cette incarnation et qu'il y a quelque chose je dirais de alors juste ce n'est pas le terme parce qu'on ne peut pas parler de juste mais qu'en fait il y a des choses à comprendre derrière qui vont permettre de mieux vivre et pour ça j'ai en tête le témoignage d'une maman que j'avais accompagnée et elle m'avait amené son enfant qui avait une tumeur cérébrale et pareil j'avais perçu que cet enfant on ne pourrait rien pour lui mais je l'accompagnais du mieux que j'ai pu un mois un mois et demi après cet enfant a été décédé donc la maman est venue me voir on a beaucoup discuté on a beaucoup travaillé ensemble et à un moment donné quelques six mois après elle m'a écrit une lettre en me disant mais j'ai perçu en fait qu'il y avait quelque chose de juste dans la mort de mon enfant parce que mon enfant m'a appris l'amour inconditionnel ça c'est quelque chose qui m'a marqué je me suis dit mais waouh waouh quelque part elle avait guéri de quelque chose mais la perte d'un enfant reste toujours quelque chose qui nous marque en fait bien entendu c'est sûr voilà on continue avec Al Duren bonsoir Yannick t'arrive-t-il encore de douter lorsque tu pratiques tes soins énergétiques ? je n'ai aucun doute je n'ai aucun doute je sais que le mieux qui peut être fait dans une séance avec le double quantique va être fait cependant ce n'est pas toujours forcément en adéquation avec les attentes que la personne est là comme je disais elle vient peut-être pour une douleur physique mais qui ne va peut-être pas guérir mais par contre il va y avoir une guérison à un autre niveau il va y avoir un cheminement une élevation une compréhension je sais que le mieux qui peut être fait dans la séance va être fait pourquoi ? parce que en fait de ce qu'on propose dans une séance peut-être que la personne va prendre 2% de ce qui a été fait mais ces 2% ils sont justes parce que la personne au moment où elle vient elle n'est peut-être pas en capacité de prendre plus que 2% de ce qui a été fait donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de guérison que je lui ai douté par contre je sais me remettre en question et me dire tiens peut-être que tu es passé à côté de quelque chose va voir comme j'ai toujours fait en fait je n'étais pas ouvert aux vies passées d'accord mais je ne doutais pas de ce que je faisais en kinégiologie en ostéopathie par contre je me remettais en question pour aller expérimenter un champ d'investigation plus large mais remettre en question douter de ce que je faisais non mais le remettre en question oui il y a une frontière qui est assez mince et je dis toujours à mes élèves ne doutez pas de ce que vous recevez par contre ce que vous recevez remettez-le en question dans votre jugement ça c'est une différence est-ce qu'il faut de la foi pour faire ce que tu fais là c'est moi qui pose la question parce que tu dis que tu ne doutes pas on en est presque on pourrait presque utiliser le mot foi quand quelque part on permet à la personne de se connecter à une dimension plus grande qu'elle et bien je pense que c'est la foi ok on continue avec PIS travailler avec son double quantique et se réparer est un travail de visualisation uniquement ? sûrement pas on ne fait sûrement pas appel à la visualisation et moi je fais un test parce que quand il y a des élèves en formation et qu'ils viennent je leur parle du double quantique ben ils disent mais c'est quoi ce truc ? et donc je leur dis voilà j'aimerais qu'il y ait une personne qui ait un problème donc la personne vient d'accord je teste ses méridiens en kinésiologie pour bien montrer que par exemple cette personne et bien elle a son estomac qui ne tient pas donc l'estomac ça correspond à un muscle on teste le muscle il ne tient pas ok ça c'est net clair précis c'est visible et je dis à personne maintenant voilà cette personne elle a une émotion qui n'est pas digérée au niveau de son estomac une contrarieté familiale on trouve exactement ce que c'est donc effectivement oui effectivement là j'ai un problème avec mon enfant il fume du cannabis ça m'inquiète beaucoup et maintenant que tu le dis je sens qu'effectivement depuis j'ai un poids sur l'estomac super le cadre est posé maintenant je dis aux personnes vous allez avec votre intention vouloir guérir la personne donc vous imaginez qu'elle est guérie d'accord vous imaginez que son problème avec son enfant se répare et qu'elle a plus mal l'estomac il y a 20 personnes qui sont dans ce processus là de visualiser je demande à la personne de visualiser elle aussi sa guérison et que le problème se répare avec son fils on reste à peu près quelques minutes dans cette intention donc il y a quand même 21 personnes qui oeuvrent à la guérison de la personne je dis maintenant on arrête tout et on va tester l'estomac on teste l'estomac il tient pas maintenant je dis ok il y a une personne qui va se connecter au champ du coeur qui va connecter le double quantique et vous connaissez pas son double quantique vous l'avez jamais rencontré tu te connectes tu fais comme ça tu connectes le double quantique ok une minute maintenant on va tester l'estomac l'estomac il tient et en aucun cas on est passé par la visualisation parce que quand je passe par la visualisation je passe par le désir par la volonté que ça se déroule de cette manière et ça c'est important et c'est ce qui empêche en fait aux personnes de quelque part faire appel à ce double quantique c'est que on a la volonté que ça se déroule de cette manière là or le double quantique on ne sait pas comment il va agir ok on continue avec Dom question les fréquences ont-elles un lien avec les sons les notes donc indirectement les chakras ou je mélange tout merci pour votre réponse alors ça laisserait sous-entendre que les sons peuvent tout guérir quelque part d'accord on est dans des fréquences qui sont je dirais inaudibles donc qui ne peuvent pas se matérialiser par un son qui est audible on est bien plus élevé que des fréquences qui sont audibles ok on continue avec Marilyn est-ce que c'est à la portée de tout le monde de changer de fréquence complètement à partir du moment où on commence à se remettre en question et à se dire mais en fait par mes pensées par mes émotions j'alimente une fréquence donc ça on peut le faire soi-même je peux changer mes pensées je peux choisir les émotions aussi que je vis c'est-à-dire plutôt que de me sentir affecté par la réflexion de quelqu'un et de me sentir triste me dire que cette personne en fait n'est qu'un effet miroir peut-être elle parle aussi d'elle-même va me permettre de prendre du recul et je vais changer mon émotion donc il y a un travail que je peux faire pour moi ensuite tout le travail qui est sur nos mémoires transgénérationnelles nos mémoires karmiques ça c'est pas évident de le faire mais on peut y travailler avec des constellations familiales on peut travailler avec l'hypnose spirituelle on peut travailler avec de la bioénergie quantique de façon à modifier ces fréquences donc oui on peut modifier en partie soi-même sa fréquence en modifiant ses pensées si j'ai toujours la pensée à me dire mais l'humanité elle est pourrie l'argent c'est pourri les gens sont cons il m'arrive peu des tuiles avoir toujours le négatif bien si je commence à changer ça à changer ma pensée mon discours je vais changer ma fréquence ok on continue avec que pense Yannick de la guérison par les sons par la fréquence 432 hertz comme les concertos de Chopin par exemple alors ça va agir à un certain niveau bien entendu et on peut guérir par les sons c'est une évidence des problèmes physiques est-ce que ça va modifier en amont la fréquence du virus j'en suis pas certain donc j'aimerais bien voir sur la durée ce que ça donne en fait je me suis pas mal intéressé et je dirais en kinésiologie comme je l'ai pratiqué on pouvait avoir recours à certains sons que le son du diapason par exemple ou le son des bols tibétains qui ont des effets harmonisants sur notre aura d'accord et donc quand on va harmoniser on fait disparaître certaines pollutions c'est évident par contre je suis pas certain que ça puisse faire disparaître une mémoire transgénérationnelle ok on continue avec Ange Bleu comment trouver sa propre fréquence vibratoire pour déclencher attention un voyage astral waouh 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 ça m'intéresse là tiens ouais j'ai pas mal fait de stage avec une pionnière qui est décédée maintenant du voyage astral qui s'appelait Akhena j'avais la chance qu'elle soit du côté de Martigues là-bas oh j'habitais à Martigues moi ouais et donc je sais plus dans quelle ville à côté de Martigues Istres non Miramas Miramas Talon Miramas je sais pas là 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 la la Manon ah ça me dit rien à côté de Martigues ok et du coup je n'ai jamais réussi à provoquer un voyage astral conscient je n'ai jamais réussi je sais pas si c'est possible pour tout le monde en fait je connais des personnes moi qui se donnent rendez-vous dans l'astral et qui arrivent à avoir des scènes communes etc etc moi perso je suis sincère j'ai jamais réussi en fait à le faire et donc je saurais pas répondre à cette question là en fait bon je te rassure on est deux ah ben bon et pourtant j'en ai fait des stages j'ai écouté des audios et j'ai lu ces bouquins je n'ai jamais réussi donc je n'ai pas poursuivi l'aventure on continue avec Peace il faut-il avoir un don de médium développé comme Yannick pour déceler l'origine de nos troubles physiques et émotionnels mais nous pouvons tous développer notre médiumnité ce n'est pas un don c'est un attribut de naissance alors oui des personnes qui ont dans leur famille déjà des personnes qui ont développé ça des personnes qui ont développé dans ça dans des vies passées ont des attributs plus poussés il est évident qu'on peut tous apprendre à jouer du piano tout le monde peut apprendre à jouer du piano mais tout le monde ne sera pas un virtuose comme Chopin on est bien d'accord par contre on peut tous jouer du piano ça veut dire qu'on peut tous avoir accès à une médiumnité certains auront moins besoin de la travailler parce qu'ils ont déjà cette aptitude innée mais d'autres en la travaillant vont pouvoir la cultiver moi je n'avais pas d'aptitude particulière je n'ai pas dans mon souvenir des personnes qui ont pu travailler ça dans la génération par contre je l'ai beaucoup travaillé tous les jours de manière ludique dans ma vie et j'ai pu accéder à ce résultat là ok Ludovic qui demande est-ce qu'il y a des risques de se faire parasiter lors d'une séance non absolument pas on ne peut pas se faire parasiter pourquoi parce que déjà quand j'appelais les guides et les anges il y a des gens qui vous disent oui mais vous ne savez pas qui vous appeler quand vous êtes sensitif je peux vous assurer que vous sentez la différence d'énergie entre un ange et une entité qui n'est pas un ange vraiment on le sent donc les personnes qui disent ça n'ont pas de ressenti elles sont dans leur tête ok et donc quand on travaille avec le double quantique on est sur des fréquences encore plus élevées et qui fait que ce double quantique en fait on ne le perçoit pas il a tellement une fréquence élevée on ne peut pas le percevoir dans son énergie comme on perçoit l'énergie d'un ange ou d'un guide c'est une fréquence qui est bien trop élevée quand on travaille à des fréquences très élevées comme ça je vous assure qu'on ne peut pas travailler avec du bas astral parce que ce qui va nous nuire ça fait partie du bas astral et quand on travaille du bas astral on le sent tout à fait ok Isabelle votre technique peut-elle nous aider à nous libérer des transmissions transgénérationnelles la démarche est-elle proche des protocoles chamaniques développés par Natacha Calestremé alors on n'est pas dans des rituels chamaniques d'accord bien que j'ai eu fait du chamanisme je trouve ça génial j'ai lu les bouquins de Natacha on n'est pas dans ce processus là c'est un autre processus donc comme je dis qui fait appel au double quantique on serait plus entre guillemets dans un processus je dirais de constellation familiale même si on n'est pas dans une configuration de constellation familiale d'accord mais dans tous les cas oui on travaille énormément sur les héritages familiaux d'accord qui remontent à plusieurs générations donc oui on travaille beaucoup beaucoup ce qu'on appelle les lois familiales sur les malédictions familiales par exemple un exemple de loi familiale de malédiction familiale qu'on a vue cette semaine c'était sur un neve à promo tous les premiers enfants qui sont masculins décèdent dans la famille et ça sur quatre générations on est dans le cas d'une malédiction familiale d'une transmission qu'on appelle malédiction familiale ça il faut savoir que ça se coupe bien entendu on est aussi dans le fait de neutraliser ce qu'on appelle les secrets de famille et secrets quand on est des voiles c'est plus des secrets on les met au jour et on demande au double quantique de neutraliser ça donc oui c'est vraiment un domaine sur lequel on agit dans toutes les séances sur la transmission familiale en fait ok on continue avec PIS comment se protéger des énergies négatives entité magie noire etc etc est-ce que le double quantique nous protège non le double quantique ne nous protège pas même si on lui demande même si on lui demande le double quantique ne nous protège pas d'accord donc il y a déjà moi j'ai toujours un proverbe qui m'a qui m'a marqué qui était pardon je vais boire un coup tu peux tiens je vais faire je vais faire pareil qui ne veut pas être envoûté ne se met pas sous la voûte j'ai trouvé ça toujours intéressant c'est déjà d'une part à quoi je donne crédit dans mes pensées à quoi je donne crédit c'est sûr que si j'ai peur d'être pris par les magies noire etc et bien je vais être plus facilement pris s'il n'empêche pas que effectivement il peut y avoir des personnes mal intentionnées d'accord moi je sais qu'il y a des personnes qui ne m'apprécient pas qui n'apprécient pas mon école etc et donc j'ai à coeur et j'ai à souhait de nettoyer chaque fois ceci j'ai pas envie de me barder de gris gris de piscaires en tous les sens de talismans qui vont faire que ça y est je suis protégé d'accord oui on peut établir des protections qui sont des protections magiques on voit ça aussi en ce qu'on appelle la magie blanche bien entendu il y a des rituels il peut y avoir des talismans mais j'ai plus à souhait moi de à temps régulier de dire ok je vais vérifier sur mon école sur moi je vais me faire vérifier aussi si j'ai pas ce qu'on appelle les attaques psychiques les jalousies etc etc qu'on va nettoyer qu'on va neutraliser mais il faut pas en avoir plus peur que ça en fait alors à côté de ça effectivement moi j'ai vu des personnes que je recevais qui avaient été dans des pays africains etc qui avaient des magies vaudou sur elles ça existe il faut savoir que ça existe d'accord et parfois on est bien embêté pour enlever ça parce que ça peut être très très lourd cependant j'ai vu beaucoup plus de gens qui se pensaient pris par le mauvais oeil que des personnes réellement qui portaient des magies noires d'accord ma belle-mère m'en veut elle m'a filé le mauvais oeil mais ta belle-mère elle t'aime pas ok c'est pas ça qui va faire le mauvais oeil de ta belle-mère il faut vraiment qu'il y ait un travail de magie noire qui ait vraiment été exécuté c'est pas parce que votre belle-mère vous en veut qu'elle vous fait porter le mauvais oeil ça c'est vraiment important à comprendre aussi ok on continue avec Eric Clapton carrément on a la chance il est avec nous il est avec nous alors la question qu'Eric pose c'est il y a pléthore de personnes qui se proposent du développement personnel pour savoir comment se réaliser et de vivre heureux Eric Clapton voudrait avoir un livre de référence est-ce que tu peux le donner un livre de référence en développement personnel je vais donner le mien alors c'est lequel c'est le dernier révéler votre puissance c'est-à-dire changer votre fréquence et révéler votre puissance ce sont des conseils pratico-pratiques parce que vous avez compris que je suis quelqu'un de pratico-pratique qui va essayer de vous éclairer sur la possibilité de s'élever tout simplement ok on continue avec Aïcha qui a beaucoup répondu déjà un petit peu à la question peut-être que tu vas apporter un petit complément Aïcha qui demande que faire au quotidien pour monter en fréquence adaptabilité d'accord ça c'est vraiment important de ne pas se dire je ne veux que la lumière je rencontre beaucoup de personnes dans mes formations dans mes stages dans mes séminaires je ne veux que la lumière c'est comme si en électricité vous choisissiez uniquement le fil positif or on sait très bien qu'en électricité l'électricité ne peut pas passer s'il n'y a pas de négatif d'accord c'est l'accueil de tout ce qui est qui nous permet de nous élever et pas de sélectionner uniquement je ne veux que de la lumière ça ne marche pas parce que à partir du moment où je rejette l'ombre à un moment donné cette ombre elle va revenir mais beaucoup plus forte je vais me la prendre en pleine poire et donc je dirais que pour moi la clé c'est l'adaptabilité il y a un jour je ne me lève pas bien j'ai la tête dans le cul je me lève je ne suis vraiment pas bien eh bien c'est ok comme les jours vous avez de la fièvre parce que vous n'êtes pas bien vous vous mettez au fond de votre lit et vous accueillez cette fièvre en fait je ne dis pas qu'on ne va pas prendre du paracétamol etc mais on va accueillir ce moment là pourquoi ? parce qu'à un moment donné on sait que la fièvre elle ne va pas durer en fait ça ne veut pas dire que si cette fièvre elle dure je ne vais pas aller chez mon médecin je ne vais pas faire des examens complémentaires etc mais je ne vais pas me battre contre la fièvre ça n'a pas de sens et donc élever sa fréquence c'est déjà accueillir ce qui se produit et savoir ce que ça vient nous enseigner c'est à dire que si je suis toujours dans des scénarios où je vis des choses dures c'est de dire ok pourquoi je vis ces choses dures donc là je vais me faire aider mais est-ce que c'est parce que mes pensées veulent ça ok je vais vérifier mes pensées non je suis plutôt quelqu'un qui a une tendance à vivre les choses de façon positive à être dans la bonne vibe etc qu'est-ce que je vis comme émotion ah c'est vrai qu'au niveau émotionnel je vis quand même plus de la tristesse est-ce que cette tristesse génère pas en fait ce que je vis et c'est en étant dans l'observation et ça il y a plein de bouquins qui parlent de cette observation être d'observation de ce que je vis en fait et bien va m'éclairer moi c'est comme ça que je vois l'élevation en fait c'est pas en méditant des heures et des heures parce que si on est dans des pays comme nous sommes en France c'est pas pour méditer des heures toutes les journées on a aussi une contingence je dirais matérielle et qui fait qu'on a nos enfants on a notre job etc c'est plus en prenant un moment par exemple le soir et se dire ok qu'est-ce que j'ai vécu dans la journée j'ai vécu ça donc gratitude pour tout ce que j'ai vécu j'ai vécu ça qui était pas agréable j'ai cette personne qui est venue me chercher ok qu'est-ce qu'elle vient m'enseigner cette personne qui m'a fait cette réflexion mon patron m'a mal parlé qu'est-ce qu'il vient m'enseigner plutôt d'être en colère contre lui mais j'ai le droit d'être en colère en quoi ça vient faire un effet miroir et en observant ça ne serait-ce qu'un quart d'heure tous les soirs avant de me coucher c'est comme ça que je vais élever ma fréquence c'est en réagissant moins aux événements mais en me posant plus la question qu'est-ce que ça vient m'enseigner en fait je suis sûr que tu vas donner une partie de la réponse que tu viens de me donner à cette question comment remonter son estime et sa confiance en soi ah vaste sujet vaste domaine en fait le problème de confiance en soi c'est un faux problème pourquoi parce que nous avons tous un domaine dans notre vie où nous avons confiance en nous même je dirais la femme qui reste à la maison qui ne se réalise pas professionnellement etc mais qui quand elle fait un plat ne se pose pas de questions elle fait un plat et elle sait qu'elle va régaler sa famille elle a confiance en elle quand elle fait ce plat d'accord donc avoir confiance je dirais ne pas avoir confiance en soi ça n'existe pas c'est je n'ai pas confiance en moi pour quelque chose de nouveau ça c'est différent j'ai pas confiance en moi parce que je vais aller sur scène et je vais parler à un groupe ok tu n'as jamais fait c'est tout à fait normal de ne pas avoir confiance en toi par contre peut-être que tu peux apprendre à le faire avoir de l'estime de soi c'est savoir que l'on peut apprendre de nouvelles choses mais que dans le passé j'ai appris à faire plein de choses j'ai appris à faire la cuisine j'ai appris à marcher etc donc je sais faire des choses les personnes qui n'ont pas estime en elles c'est qu'elles pensent qu'elles ne savent rien faire qu'elles ne savent pas faire assez de choses mais déjà dans ma vie je sais faire plein de choses mais aussi je peux apprendre à faire plein de choses encore et quand je réalise ça je me dis ok j'ai confiance en moi dans certains domaines il y a des domaines dans lesquels je n'ai pas confiance mais c'est pas un souci parce que je vais apprendre à le faire moi je peux avoir confiance en moi si j'ai 100 personnes devant moi si j'en ai 10 000 peut-être que je ne vais pas avoir la même confiance mais est-ce que je ne veux pas apprendre à parler devant 10 000 personnes bien sûr que si puisque plus je vais le faire plus je vais avoir confiance en moi ok on continue avec CF qui demande a-t-on besoin d'un autre pour se guérir peut-on se guérir seul tu as répondu aussi un petit peu tout à l'heure ouais je pense que pour beaucoup de choses et bien l'auto-inspection l'auto-observation peut suffire mais il y a des schémas dont on n'est pas conscient notamment les schémas dans lesquels on est dans le béni et j'ai fait une vidéo là qui va paraître dimanche sur ma chaîne et j'ai pris cette un peu une claque cette semaine en fait parce que j'ai eu besoin de quelqu'un qui me fasse observer que dans mes formations j'étais complètement différent par rapport à les vidéos que je donnais en fait et moi-même je ne l'avais pas réalisé et cette personne qui est proche de moi m'a fait réaliser que dans mes formations je pouvais être fun rigolo rebondir mais je pouvais être aussi tranchant quand une personne parlait avec quelqu'un d'autre et me poser la question que je venais du sujet que je venais parler et là je pouvais être tranchant en lui disant mais oh si tu avais écouté tu saurais de quoi je parle et en fait elle m'a dit mais dans tes vidéos tu ne donnes pas du tout cette image-là tu donnes l'image d'une personne qui est sage etc je me suis aperçu que dans mes vidéos et bien j'avais un besoin plus grand d'être accepté que dans mes formations et si quelqu'un ne m'avait pas montré du doigt en me disant mais regarde je ne l'aurais pas perçu tout seul donc je suis persuadé qu'on ne peut pas tout conscientiser tout seul ok on continue avec Pisse qui demande est-ce que Yannick voit les anges gardiens les guides as-tu rencontré Marie et Jésus et si oui comment sont-ils alors je ne les vois pas je les perçois je perçois leur énergie et moi je les perçois à travers mon corps je perçois la sensation que ça vient me donner telle ou telle fréquence et j'ai travaillé avec une élève qui elle était claire sentante c'est-à-dire qu'elle sentait et elle sentait tout à fait quand c'était Marie ou Marie-Madeleine ou Jésus qui arrivait et c'était incroyable parce qu'elle sentait elle nous disait mais là je sens telle odeur c'est Marie et nous on testait et c'était l'énergie de Marie donc on a tous des canaux de perception il y en a qui les voient moi je n'ai pas la claire vision j'ai le clair ressenti je sens précisément dans mon corps si c'est une énergie masculine féminine douce plus élevée je sais très bien faire la différence entre l'énergie d'Athéna et l'énergie de Marie c'est pas du tout la même énergie il y a l'énergie de la guerrière il y a l'énergie de la compassion et je peux demander moi à un élève qu'il appelle une énergie qu'il connecte une énergie mais il ne me dit pas du tout ce que c'est je vais lui dire mais tu as appelé cette énergie là et l'élève va me dire ouais effectivement c'est l'énergie de ça ok on continue avec Bapis qui a posé beaucoup de questions aujourd'hui en fait notre double quantique est-ce que c'est notre âme pure non c'est au-delà de notre âme c'est au-delà de notre âme c'est vraiment c'est la conception du champ informationnel beaucoup plus que du champ de l'âme l'âme est reliée à une monade c'est-à-dire à une famille d'âmes à un groupement d'âmes et l'âme est toujours en relation avec ce groupement d'âmes et je dirais que le champ quantique dépasse le groupement d'âmes parce que le champ quantique c'est le champ de l'univers tout entier donc notre groupement d'âmes est compris dans ce champ quantique mais notre âme n'est pas le double quantique ok et puis on va finir avec une dernière question c'est Audrey qui pose la question suivante est-ce que tu connais des praticiens comme toi dans le GERS oula j'en forme les praticiens moi quelque part donc dans mon cursus de formation il y a pas mal d'élèves sur les praticiens qui sont sur le site donc de le FVQ école française de bioénergie quantique suivent une supervision donc quelque part ne sont inscrits sur le site que les élèves qui suivent une supervision je sais qu'il y en a qui sont pas loin du GERS sachant que la bioénergie quantique on la on la prodigue aussi à distance bon la première séance que j'ai faite en bioénergie quantique c'était une espatrier qui était à Hong Kong et qui me dit que j'ai une maladie de Crohn et je suis suivi depuis 3 ans par en fait une naturopathe mais j'ai toujours ma maladie de Crohn et je mange plus ci je mange plus ça je mange plus ça je me connecte à elle lors d'une séance et je vois que son problème n'est pas du tout d'ordre alimentaire donc je lui dis écoutez arrêtez de vous prendre la tête avec tout ça mangez ce que vous voulez et stop à tous ces compléments alimentaires on va aller voir au niveau informationnel ce qui se passe et je m'aperçois que dans sa famille ce qui se passe c'est des mémoires de trahison toutes les femmes de sa famille sont trahies dans le couple et je lui dis votre mère votre grand-mère votre grand-mère n'ont pas été trahies elle me dit si elles sont trahies dans le couple et moi je suis seul justement parce que j'ai peur d'être trahi donc on trouve l'information neutralisation à le double quantique deux mois après elle rencontre quelqu'un donc deux mois après elle me donne de ses nouvelles elle me dit écoutez je n'ai plus ma maladie de Crohn super et il se passe plusieurs mois comme ça et au bout de six à huit mois elle me recontacte et elle me dit ma maladie de Crohn est repartie mais de plus belle ok qu'est-ce qui vous est arrivé est-ce qui vous est arrivé un élément négatif elle me dit non parce que depuis qu'on a fait la séance j'étais super bien je pouvais revivre je mangeais du gluten je pouvais remanger ce que vous voulez ce que je voulais je dis mais est-ce qui vous est arrivé un événement positif et là elle me dit oui je viens de rencontrer il y a un mois un gars et ça se passe super bien et là j'ai dit mais c'est tout à fait normal parce que tant que vous n'aviez personne vous n'aviez pas peur d'être trompé là la peur d'être trompé a été ravivée en fait donc on a neutralisé la peur d'être trompé on a réintervenu et ça a été nickel cette personne je ne l'ai jamais vue elle était à Hong Kong et elle est toujours à Hong Kong et bien merci beaucoup Yannick alors c'était c'était vraiment passionnant j'ai même appris des trucs personnellement pour moi j'espère avoir été le plus clair possible c'est jamais évident de vulgariser en fait des données comme ça mais j'essaie d'être le plus voilà terre à terre non mais les personnes qui suivent ma chaîne les internautes ont l'habitude d'entendre génial de tels discours mais enfin le tien a été vraiment passionnant en tout cas je te remercie avec grand plaisir je vais quand même te donner le mot de la fin mais avant je vais faire mes traditionnels remerciements quand même merci évidemment à toutes les personnes qui ont suivi ce live je remercie Christelle qui est là qui reviendra demain elle était peut-être là derrière son écran je ne sais pas si elle était là sur le chat c'est mon fils qui pourra me le dire mon fils d'ailleurs je le remercie aussi évidemment parce qu'il a je suppose qu'il a très très bien oeuvré pour 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 animer le chat et pour pour regarder voilà il y a Christelle qui était là je crois elle est arrivée voilà je remercie évidemment mon fils donc il y a un supplé à Christelle supplé au pied levé et qui a accepté avec grand plaisir et je suis sûr qu'il a bien fait le travail je remercie Christelle évidemment Mathieu Cyril Laurent Jacques toute la team de On ne vous demande pas d'y croire si vous avez envie de soutenir la chaîne n'oubliez pas qu'il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo merci d'avance à tous ceux qui vont le faire et plein 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 de bisous à tous ceux qui l'ont déjà fait merci 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 de contribuer à la vie de la chaîne n'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé je suppose que celle-là vous allez l'aimer si vous êtes arrivé au bout si vous êtes arrivé là où je vous fais ce discours je suppose que vous avez adoré cette vidéo donc n'hésitez pas à la partager n'oubliez pas non plus de vous abonner d'activer la petite cloche pour ne rien manquer alors vous étiez avant le début du live 72 476 abonnés donc je vous assure que je prends chaque abonnement comme une source de motivation donc continuez à faire abonner à abonner voilà ça c'est c'est vraiment une source de motivation énorme pour moi qui me permet de me lever le matin et de dire allez ouais il faut trouver des personnes super à interviewer c'est pour tout le monde c'est pour moi c'est pour vous et puis moi je me régale et puis je suis sûr que si moi je me régale vous vous régalez aussi donc demain jeudi 17 novembre donc à 18h30 c'est ça oui je recevais Frédéric Pichard avec qui nous parlerons de ses expériences incroyables de dialogue avec les dauphins donc voilà Yannick ben voilà je vais te laisser le mot de la fin top ben écoute Philippe ça a été un grand plaisir de partager ce moment avec toi ce plaisir a été partagé j'ai adoré et bravo bravo pour ta chaîne franchement c'est top merci beaucoup je vous embrasse à tous ciao ciao c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501